Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, m'akoum l'ustad fethi. Féhèd la vidéo rakam khamsa ul-akhira, min chapitre numéro 2, Analyse d'exploitation. La deuxième partie, Analyse comptable, millimètre d'aider la comptabilité. Deuxième bac, Sciences économiques et sciences de gestion comptable. Dans cette vidéo, on va traiter les notions ci-après. Seuil de rentabilité, point l'or, marge de sécurité ainsi que l'indice de sécurité. Alors, on va dire à la barakatilla, on t'arrifo à l'anifum dire le seuil de rentabilité. Alors, le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise devient rentable. Donc, le seuil de rentabilité ce sera lesienstes montables breaks. Il dit qu'il se trouve à l'entreprise, tout s' motiv vol entre l' Heavy fore��, mais le cas de l'entreprise », qui est scrambled au long apaire. Et il dit que l'entreprise, on vaì? ur de la revoir ? Le capitalire, on va 입er en charge à l'ar Trainer Flo contributed. Et puis c'est un Play ! correspond à un résultat nul. C'est-à-dire le chiffre d'affaires qui compte bien sûr le résultat courant de l'entreprise nul, 0. C'est-à-dire que ce n'est pas le résultat nul. Dans le calcul du chiffre d'affaires, il y a deux formules. La première formule, c'est le cofix. Alors déjà, je fais la variabilité des charges et des produits. Je fais le tableau d'exploitation différentiel. Alors le cofix, c'est le taux de la marge sur covaryable. C'est-à-dire que je fais le TED. Alors quand je fais le cofix, je fais le taux de la marge sur covaryable. Mais c'est la marge sur covaryable. Le taux, c'est-à-dire la marge sur covaryable. C'est-à-dire le seuil de rentabilité. La deuxième formule, c'est le cofix fois le chiffre d'affaires. Elle a la marge sur covaryable. Alors la première, c'est le taux de la marge. Nous avons la marge. Nous avons la deuxième formule. Cette formule doit être utilisée dans le cas où le taux de la marge sur covaryable comporte plusieurs chiffres après la virgule. C'est-à-dire qu'il y a un TED. Un tableau d'exploitation différentiel. Il y a un de la marge sur covaryable. Il y a un de la marge sur covaryable. Il y a un de la marge sur covaryable. Il y a un de la marge sur covaryable. Il y a un de la marge sur covaryable. Il y a un de la marge sur covaryable. Il y a un de la marge sur covaryable. Il y a un de la marge sur covaryable. Il y a un de la marge sur covaryable. sécurité, MS. La marge de sécurité, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. Plus cette marge est élevée, plus l'entreprise est sécurisée. La marge de sécurité correspond donc à la baisse maximale du chiffre d'affaires que l'entreprise peut supporter sans compromettre sa rentabilité. Ici, la marge de sécurité, c'est-à-dire que l'entreprise a évoqué le chiffre d'affaires pour un montant que l'entreprise a sécurisé. Alors, dans ce cas, la formule de chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité. Alors, d'abord, on doit avoir l'indice de sécurité. Alors, l'indice de sécurité, c'est le rapport entre la marge de sécurité et le chiffre d'affaires. Il y a une chose qui est la marge de sécurité, mais le chiffre d'affaires. Il y a une chose qui est la marge de sécurité divisé sur le chiffre d'affaires, 60, parce qu'il y a un pourcentage. Alors, d'abord, on va faire l'exercice. On va faire l'exercice d'application numéro 2. TED de l'entreprise FS Sarl au 2019. Alors, voilà, on dit les éléments, les montants, les pourcentages. Alors, on dit les éléments. Tu sais, excusez-moi, comment l'équip criteria est d'affaires sur le chiffre d'affaires, la pauvaryab, la marque sur la pauvaryabre, la pauvaryabre, la pauvaryabre, la pauvaryabre und la pauvaryabre. qu'ensemble des résultats. 60,000 dara Alors, au niveau du % Au niveau du % Si vous avez besoin de cette 1.85.000 dara Vous allez mettre ça sur le chiffre d'affaire Vous allez mettre en 100 Et vous avez 70% Alors, si vous avez 70% Et vous avez le nombre de 40% Vous allez être 30% Et au niveau du résultat Vous allez le nombre de 40% Qu'est-ce que c'est le coût fixe ? On va mettre 50F ou 50.000. Voici ce qui est le premier question. C'est le TED. Pour la deuxième question, calculer et interpréter le seuil de rentabilité. Dans la première formule, il y a le coût fixe et le taux de la marque sur le coût varié. Le coût fixe et le taux de la marque sur le coût varié, le taux d'exploitation différentiel. Le coût fixe et le coût fixe et le coût fixe de R15,500. Divisé sur 0.3. Le taux de la marque sur la marque sur le coût varié. C'est facile à 13%. Il c'est le taux de rentabilité. Il y a le coût fixe et le coût fixe. Pour l'interprétation, il faut 3 d'interprétations. Vous ne gagnezios pas ce que vous raconné. Alors, c'est le chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise F.S. commence à réaliser les bénéfices. C'est-à-dire la première interprétation. La deuxième, c'est le chiffre d'affaires pour lequel le résultat courant de l'entreprise est nul. La troisième, c'est le chiffre d'affaires critique pour lequel le résultat courant est nul. Alors, c'est-à-dire la première question, c'est-à-dire la première question. Troisième question, c'est la détermination et l'interprétation du point mort. Alors, le point mort est celui de rentabilité, 15, à la chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires est déjà écrite, 715,000 de l'entreprise. Fouadouz, divisé sur le chiffre d'affaires qui est 1,550,000 de l'entreprise. Alors, je ne sais pas, c'est-à-dire que si tu as l'affaires est nul. Alors, il va être un chiffre d'affaires, il va être un chiffre d'affaires pour la différence. C'est-à-dire que c'est un chiffre d'affaires. Alors, pour la différence du point mort, j'ai 8,580,000 de l'entreprise, divisé sur 1,550,000 de l'entreprise. On va donner 5,53, ou il va coûter 10,6-6,009. Comment est-ce que tu as l'affaires 10,6-6,009 ? Alors, on va donner la main, c'est-à-dire que c'est 0,53. C'est-à-dire que c'est-à-dire qui ne va tenir en加er de l'affaires, c'est-à-dire que c'est moins 5 mois. C'est-à-dire que les mois 2021 1, c'est 33,5. Alors, on va donner 0,53. Alors, on va donner 30. Mais on va donner l'affaires, quel est-à-dire, 6. Et ensuite, il y a 16 par 6 par 2019 Vous pouvez trouver bien sûr 15% 15% 15% 17% 18% C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore le nisbe l'autre, c'est le rendissement Alors, pour l'interprétation du point mort L'entreprise FS va atteindre son seuil de rentabilité le 16 juin 2019 Alors, l'entreprise à partir du 16 juin 2019 l'entreprise FS commence à réaliser des bénéfices Alors, on a peut-être qu'on juge dit les interprétations Quatrième question On se fait au-delà le calcul de la marge de sécurité La marge de sécurité au chiffre d'affaires n'a qu'est-ce le seuil de rentabilité Alors, le chiffre d'affaires est qui a fait 1.550.000 On a récdé 715.000 d'arrière qui est le seuil de rentabilité qui est-ce que nous avons 835.000 d'arrière Pour l'interprétation On va dire que le chiffre d'affaires du rentabilité sur le rentabilité de 835.000 d'arrière sans comprometre sur le rentabilité Donc, le chiffre d'affaires du rentabilité peut-être que le chiffre d'affaires est-ce qu'il peut-être 835.000 d'arrière et ne va pas le chiffre d'affaires du rentabilité On va dire que le résultat est 0 On va dire que le chiffre d'affaires de l'entreprise peut baisser de 835.000 d'arrière sans suivre une perte On va dire que le chiffre d'affaires est-ce qu'il peut-être de 835.000 d'arrière de ce chiffre d'affaires sans que l'entreprise ait d'affaires dans une perte une perte de l'entreprise de l'indice de sécurité Alors, l'indice de sécurité c'est la marge de sécurité divisé sur le chiffre d'affaires x 100 La marge de sécurité est-ce qu'il est 835.000 On est-ce qu'il est 1.550.000 d'arrière et on est-ce qu'il est 350.87% Pour l'interprétation le chiffre d'affaires de l'entreprise peut baisser de 53.87% sans compromettre sa vendabilité Alors, l'autre le chiffre d'affaires de l'entreprise peut baisser de 53.87% sans subir une perte Alors, il y a qu'il 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 y a la deuxième partie de l'analyze comptable et au et au qu'il y a qu'il y a de 25.80% notamment 10.80% et au d'une des qu'il y a Knop sur qu'il y a du le la comptabilité анalitique et on peut toujours la mathématique financière je vais voir ça je vais essayer de vous donner une fois pour vous donner des explications des deux parties qui sont partagées alors je suis avec vous le sir Fethi jusqu'à l'envers jusqu'à l'envers à l'envers un share